Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera mon plan with me du mois de novembre donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite Pour ce mois de novembre j'ai décidé de partir sur un thème très automne, très chaleureux, très cosy étant donné que c'est la saison on va pas se mentir et j'aime vraiment beaucoup le résultat donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce thème en commentaire une fois que vous aurez terminé de regarder la vidéo je voulais aussi en profiter pour vous informer que les printables du mois de novembre sont désormais disponibles sur ma boutique uTip voilà comme tous les mois depuis le mois de septembre je crois je mets à disposition des printables pour vous organiser sur ma boutique uTip et ils sont à chaque fois sur le thème du mois de mon bullet journal donc vous pouvez désormais retrouver les printables du mois de novembre sur le thème automne que je suis en train de réaliser voilà un petit peu pour les informations que je voulais vous partager et donc en ce qui concerne ma page de citation je suis venue réaliser une citation vraiment toute simple, je me suis inspirée de Pinterest je trouvais le jeu de mots vraiment super sympa et ça s'apprêtait bien à la saison et ensuite je suis venue ajouter des petites feuilles tout autour et j'ai colorié le tout avec mes créolas super tips voilà j'adore vraiment ces stylos, si vous cherchez du matériel pas trop trop cher pour faire du bullet journal je vous les conseille vraiment, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le sujet donc je vous la mets dans le petit i et en barre d'infos où je vous conseille plein de matériel pour le bullet journal en ce qui concerne la page de titre je suis tout simplement venue écrire le nom du mois de novembre au centre de ma page et ensuite tout autour je suis venue ajouter des petits éléments qui me rappellent l'automne voilà vraiment sur le thème très cosy donc j'ai réalisé une petite citrouille, une bougie, des feuilles et puis également une petite tasse de café enfin c'est pas vraiment une tasse, un gobelet plutôt enfin voilà je pense que les images parlent d'elles-mêmes place maintenant à ma page de calendrier mensuel donc comme d'habitude je commence par réaliser le quadrillage du calendrier et ensuite je viens colorier mes petits éléments décoratifs donc là j'ai écrit le titre, enfin le nom du mois de novembre avec mon stylo à calligraphie qui est un tombeau founosuke je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez avoir la référence et ensuite je suis venue faire tous mes petits dessins et j'ai également ajouté une petite citation sur le bas avant de venir colorer tout ça et donc du coup le stylo noir que j'utilise, vous me demandez beaucoup c'est un fineliner de chez uniball, c'est le unipin en taille 03 et là je crois que pour les dessins j'avais utilisé la taille 05 pour avoir un trait légèrement plus épais mais voilà c'est vraiment les deux stylos noirs fins que j'utilise principalement quand je fais du bullet journal je viens ensuite réaliser ma page de dépenses que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans mon pack de printables voilà je vous ai fait une page identique que vous pouvez télécharger pour noter toutes vos dépenses parce que personnellement ça me sauve la vie, ça me permet vraiment de rester hyper organisée et au courant de mes dépenses, de combien d'argent il me reste sur mon compte en banque et sur la page voisine je viens réaliser mon sleep and study tracker donc en fait ça me permet de pouvoir organiser ma vie étudiante et mon sommeil voilà c'est vraiment l'endroit où je viens noter combien d'heures j'ai dormi et combien d'heures j'ai travaillé par jour et ça permet vraiment de voir si j'arrive bien à balancer travail et repos la page suivante n'est autre que ma to do list mensuelle que pareil vous pouvez retrouver dans mon pack de printables et là j'ai décidé de faire une page hyper simple avec juste une petite tasse à café sur le bas et une petite citation qui dit but first coffee et sur la page d'à côté je suis venue réaliser mon mood tracker et donc là j'ai dessiné 30 feuilles pour les 30 jours du mois et croyez moi j'avais ultra mal à la main après avoir dessiné toutes ces feuilles tellement c'était petit et j'étais en train de crisper à fond sur mon stylo je sais pas pourquoi enfin bref j'ai décidé de faire mon mood tracker avec des petites feuilles pour chaque jour et ensuite je viens les colorier selon la couleur qui correspond à l'humeur que je ressentais cette journée là place maintenant à la dernière page de cette vidéo qui n'est autre que mon calendrier semainier donc voilà comme d'habitude mon petit système de cases verticales pour venir noter mes to do listes journalières et voilà c'est vraiment une page super simple avec juste un petit calendrier pour situer dans quelle semaine du mois on se trouve en haut à gauche et un petit tableau d'habitude à suivre et voilà le tour est joué cette page est terminée donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment que ce mois de novembre vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire à laisser un j'aime et aussi à vous abonner à ma chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait et si vous reproduisez une des pages de cette vidéo n'hésitez pas à reposter vos photos sur instagram en mettant le hashtag zobserve ça me ferait vraiment trop plaisir de voir vos recréations et n'oubliez pas non plus de checker ma boutique utip pour télécharger le pack de printables pour ce mois de novembre et sur ce bah moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye bye